1, 2, 3, 4 Alors là, ça brille aussi. Lucille, j'ai le droit d'encher les directs ou pas ? Non, non, vas-y, je te laisse, ta phrase d'intro. Parce que t'en avais pas ? Non, du tout, c'était bien préparé. Je sais même que c'est Alexandre Vatièze. Ouais. Y'a pas de Z, hein ? Non, c'est Vatière. Y'a pas de E non plus. Donc oui, c'est Alexandre Vatièze, dit mon Harry Potter. Parce que c'est un magicien, cet homme-là. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Son pull avant était beau ? Non mais arrête avec les vêtements, on a dit pas les affaires, ça suffit maintenant. Donc Alex est devenu spécialiste dans l'art du vivre mieux. Ça veut dire quoi ? Eh bien, il va nous expliquer. Alors, on va peut-être déjà savoir qui c'est cet homme. Quel est son parcours ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Pas de rime. Non, non, mais bon, je parlais tout à l'heure du ministère du bonheur. Exactement. Il y a un concept. Tu pouvais postuler. Tu vois ? Alors Harry, sur ton parcours, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, donc, du haut de mes 31 ans quand même, c'est bien, bien. Je viens du monde du sport, du BMX, qui est le petit vélo qui va sur des bosses et qui est maintenant discipline olympique. Et j'en ai pratiqué pendant 20 ans, jusqu'à très haut niveau. Et après, j'ai arrêté parce que j'avais la double casquette. J'étais et coach et entraîneur dans le monde du BMX et sportif. Et un jour, j'ai décidé de passer la main et de directement qu'enseigner. Donc, voilà, sur ça. Et puis, petit à petit, c'est vrai que la partie psychologique, je m'y suis longuement intéressée. Puisque moi, quand j'ai atteint le très haut niveau, je n'étais pas bon mentalement. Donc, forcément, j'ai dû arrêter ma carrière. Parce que je me suis un peu brisé les jambes, comme on dit, dans le milieu sportif à cause du mental qui ne fonctionnait pas bien. Et puis, voilà, j'avais fait une pause dans ma carrière. Et puis, j'ai repris parce que nous, on est une discipline qui nous permet à ce que l'amateurisme puisse toucher le milieu professionnel. Et donc, on peut se permettre encore d'aller faire des grosses compétitions comme le championnat d'Europe, le championnat du monde en même temps que les pros. Puis, j'avais repris. Et puis, là, j'avais... Avec une force mentale, du coup ? Alors, pas encore. Pas encore parce que quand j'étais, on va dire quand j'étais pro, quand j'étais au très, très haut niveau, j'avais eu l'occasion d'avoir un préparateur mental. Mais on ne m'avait pas bien, bien expliqué. Enfin, en tout cas, il ne m'avait pas bien expliqué ce que c'était. Donc, je n'avais pas trop compris à quoi ça me servait à l'époque. Donc, voilà. Mais quand j'ai repris, j'ai repris d'une autre manière. Et j'ai commencé à énormément performer, même plus qu'avant. Parce que j'avais une manière de penser un petit peu différente. Et puis, en même temps, je m'occupais d'un sport-études privé du côté de Limoges, dans le Limousin, très loin. On connaît, hein ? On ne se moque pas de Limoges. On peut se moquer de rien. Pas du Vimeux, pas de Limoges. Plus du Vimeux que de Limoges. Tu dis ça parce qu'il est parti, parce qu'il n'est pas pour rien, musculaturellement. Non, il était gros, il l'a dit. Ouais, putain. Pardon. Je ne suis pas grave. Et du coup, je commençais à lire pas mal de bouquins. Et du coup, je faisais ma popote sur un peu enseigner le mental aux sportifs. Tu faisais la cuisine en même temps que tu disais ? Il a tout fait. Non, je n'ai pas le pouet-pouet. Je faisais la popote. Et du coup, le père d'un de mes sportifs est venu me voir. Il m'a dit, c'est pas mal un petit peu ce que tu fais. Je suis déformé là-dedans. Je ne lis absolument pas. Je ne lis que des bouquins. Et du coup, ce gentil homme est venu me voir et m'expliquer qu'il était... C'était ta rencontre. C'était une des rencontres de ma vie. La première. Une grande. Pas la première, mais en tout cas, la deuxième, c'était lui. Bon, je n'y arriverai pas. Quel est le numéro de rencontre ? Quel est ce numéro de rencontre ? Alors donc, ce papa. Ce papa m'explique. Il est formateur et praticien pénal, EFT. Il me sort des noms un peu bizarres. J'étais beaucoup plus jeune. Donc, je me dis, OK. Je ne sais pas trop ce que c'est. Donc, il m'explique. Et donc, je me dis, ah, ça va être intéressant. Il va falloir que tu nous expliques aussi. Oui, je vais expliquer, bien sûr. Et il commence à m'expliquer toutes ces choses. Pas au bout de 37 minutes, les gars. Je vais t'expliquer, quand même, toi. Et du coup, voilà. Et il me dit, le temps que tu habiteras dans cette ville, si tu veux, je te prends sous mon aile et je vais faire des choses sur toi pour t'expliquer comment ça marche et tu pourras utiliser ces méthodes sur tes sportifs. Donc, je suis resté deux ans là-bas, mais un an entre ses mains. Et toutes les semaines, je l'avais en tant que mentor, finalement. Donc, j'étais et son patient. Et il m'apprenait les techniques où j'étais le patient. Puis, je pouvais les appliquer directement sur les sportifs. Donc, j'ai commencé à faire ma popote, ma popote, ma popote, jusqu'au jour où je suis parti. Toujours la cuisine. Et j'ai monté ma structure il y a cinq ans où le développement personnel et la préparation mentale sportive et la psychologie positive et tout ce qui s'ensuit est devenu au cœur de ma méthode de travail. Donc, voilà. Donc, il y a un fer avec Virginie, parce que vous avez tous suivi, qui était dans cette association. Absolument, j'ai entendu ça. Dans le développement personnel, ils en sont au début. Donc, tu vas pouvoir aller les visiter. C'est vrai. Donc, sur les méthodes que tu utilises, Harry, j'allais dire, Alex, sur les méthodes que tu utilises, s'il te plaît, tu as parlé de FT, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est, en deux, trois mots ? Bien sûr. C'est vrai que l'EFT est sorti un petit peu du lot par rapport à même toute cette que j'utilise. C'est vrai que c'est une des pratiques que j'utilise le plus, puisque maintenant, à l'heure actuelle, j'avais un cabinet jusqu'à l'année dernière, dans une maison médicale, la Neuville-Roi, un petit peu plus loin, sur Estré-Saint-Denis. J'en suis parti, puisque je vais monter le mien de cabinet directement. L'EFT, qu'est-ce que c'est ? C'est un mot un peu anglais qui veut dire « Emotional Freedom Technique », qui veut dire technique de libération émotionnelle. Qu'est-ce que c'est ? On parle beaucoup des croyances quand les gens viennent me voir en cabinet ou les sportifs, qui importe. En tout cas, quand le sujet est devant moi, il vient me parler d'un problème et on traite surtout les croyances qui s'y passent. Comment ça se passe en EFT ? L'EFT, c'est une branche de psychologie énergétique, parce que oui, forcément, psychologie, donc on parle du problème de la personne et en même temps, on fait ce qu'on appelle de l'acupressure. L'acupressure, c'est quoi ? C'est stimuler des points d'entrer des méridiens, parce que les méridiens, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est ce que les acupuncteurs utilisent pour planter des aiguilles. Sauf que nous, en EFT, on fait de l'acupressure. Donc sans aiguilles ? Sans aiguilles. C'est sans douleur, il n'y a rien. Émotionnellement, ça peut être un petit peu élevé pendant les séances. Bien sûr, j'ai eu l'occasion de voir pas mal de choses. Moi aussi. C'est vrai ? Oui, j'ai eu l'occasion. Et du coup, on traite, et le but finalement, en quelques mots, c'est de simplement partir d'un point dans le présent et de trouver un fil conducteur qui va amener un élément déclencheur qui s'est passé dans la vie de la personne et de le libérer émotionnellement de ça. Et quand l'émotion n'est plus liée, comme je le dis, quand une situation n'a plus d'émotion négative, ce n'est plus un problème. Et cette personne, ensuite, va beaucoup mieux et peut avancer dans sa vie. Super. Voilà. Donc, l'ouverture d'un cabinet, ça, c'est dans les projets plus qu'immédiat. C'est vraiment imminent. J'ai eu une chance incroyable puisque je joue au golf. Donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de rencontres dans ce sport maintenant. Et un médecin est venu me voir et il savait ce que je faisais par rapport au sport parce qu'il avait visité mes actualités professionnelles par rapport au BMX. Et il m'a dit, voilà, j'ai une sophrologue qui s'en va. Est-ce que tu as une méthode, une technique qui existe ? Et je lui ai proposé l'EFT. Il a tout de suite accroché. Il m'a envoyé pas mal de patients et il a un peu halluciné sur la vitesse à laquelle des fois en une ou deux séances les gens qui venaient depuis 5-10 ans se plaindre en tout cas vraiment voyaient des réussites assez bénéfiques. Et puis, j'ai commencé à rencontrer un autre médecin. J'ai commencé à faire ça et donc voilà. Jusqu'à maintenant où je me suis occupé d'un autre médecin encore parce que oui, j'ai beaucoup de médecins dans le cabinet. Ce ne sont bien évidemment pas ceux qui vous soignent. Ce sont les autres. Ceux qui vous soignent vont très bien. Il m'a proposé avec une association qui s'appelle Tonic Organisation qui organise les Jeudis de la Santé et qui m'ont proposé le 28 avril prochain de faire une conférence aux Majestiques à Compiègne sur l'EFT et les bienfaits de ça. Donc tu nous redonnes la date s'il te plaît ? 28 avril, ça sera aux Majestiques après pour avoir les organisations, bien sûr, les informations. Ils ont un Facebook qui s'appelle Tonic Organisation ou même je pense sur un moteur de recherche comme Google on peut trouver les Jeudis de la Santé et je pense que ça se trouve très facilement sur les informations qui vont passer. D'accord. Alors est-ce que tu penses que le besoin de cet art de mieux vivre vient de nouveaux mots ? C'est-à-dire que les gens sont plus... Attention avec la réforme de l'orthographe. C'est nouveau mot, pas nouvelle phrase. M-A-U-X. Je ne sais pas comment ils vont l'écrire dans la réforme. Si, non, je sais écrire s'il te plaît. Tu te tais. Donc, est-ce que tu crois que c'est par rapport à de nouveaux mots, à nouveaux mal-être que se sont développées ces techniques ou qu'on a besoin d'avoir cette connaissance de l'art du mieux vivant maintenant ? Oh, la question ! Je ne te l'avais pas posée comme ça, c'est vrai ! C'est con, c'est sur toi que ça tombe ! Bah oui, mais attends, c'est quand même une spécialité particulière ! Et tu as 12 secondes pour répondre. De toute façon, le bonheur, c'est quand même un truc qui fait peur aux gens. Clairement, de toute façon, beaucoup de gens, de toute façon, la société dans laquelle on vit, on ne va pas polémiquer ou quoi que ce soit, et même les médias, font que les gens ne se sentent pas bien, ça c'est clair. Je dis ça à la radio, ça fait bien. Du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens que je rencontre qui sont dans une insécurité tout le temps, de toute façon, et qui s'en oublient et qui oublient leur bonheur, tout simplement, et qui attendent que les choses qui se passent dans leur vie se passent bien. Sauf qu'à contrario... Si tu n'es pas bien, les choses ne peuvent pas bien se passer. Le bonheur, c'est intérieur. Donc si on n'est pas heureux soi-même, comme je le dis, il va être difficile de trouver le bonheur chez les autres et le bonheur dans ce qu'on fait de toute façon. Tu as aussi, dans les choses que j'ai trouvées très sympas, créé un groupe de travail ? Je n'en ai pas créé un, j'en ai créé trois. Oui, j'ai créé ce qu'on appelle... Dans les chiffres, je ne suis pas bonne. Le 1, elle veut le placer. Non, c'est le 3. Le 1e groupe de travail. Plus tout à l'heure, elle me dit que c'est 3. Les groupes de progrès, oui, j'ai découvert ça grâce à un auteur en psychologie positive que j'aime beaucoup qui est Florence Ervan-Schreiber, qui est spécialiste et qui est un intitulé professionnel et qui est professeur de bonheur. Voilà, comme ça, ça veut tout dire. C'est beau ça, quand même. Professeur de bonheur. Vous ne plaît pas ? Ah, mais moi, j'ai un ministre du bonheur. C'est bloqué sur Servan-Schreiber. Et du coup, dans son bouquin, elle l'explique. Ce qu'est un groupe de progrès, c'est la créée elle-même, c'est réunir des gens qui sont dans le même domaine, qui n'ont pas forcément le même métier, mais qui fonctionnent dans le même domaine. Ils se rencontrent tous les mois et ils partent toujours du projet de base et comment leur projet avance et comment ils se développent professionnellement et personnellement avec ça. C'est-à-dire que chacun a son projet et qu'il le présente aux autres, qu'il partage avec les autres. La première fois, c'est ce qu'on fait, on présente son projet et puis là, ceux que j'ai créés en trois mois, il y en a un sur Paris, un sur Compiègne et un sur Lille. Je crois que tu ne tues pas de marque. Et du coup, on est arrivé avec nos projets et puis après, on a des Facebooks privés complètement et du coup, on se donne énormément d'indications, d'aides, de vidéos, de bouquins. On se développe énormément et c'est vrai que, même si c'est moi qui en suis le créateur, en tout cas avec ces gens, en tout cas, ça m'a fait encore une évolution personnelle qui est assez dingue puisque tout le monde vient de milieux différents, tout le monde vient de travail différent et c'est vrai que chacun a ses petites recettes pour aller bien et donc c'est vrai que, finalement, je me développe personnellement avec dix personnes où on est dans le même système. Donc c'est vrai que c'est assez puissant comme concept. Tu es un homme heureux, toi, Alex ? Oui, je suis un homme heureux. J'avais posé la question. Et du praticien de FT au professeur de gratitude, donc on n'est pas loin là ? On n'est pas loin, c'est vrai. La gratitude est de toute façon un des piliers de psychologie positive. C'est vrai que c'est quelque chose que j'applique très souvent depuis très longtemps dans ma vie et c'est ce qu'on fait depuis longtemps. Par exemple, l'auteur que je disais qui était Florence Avant-Schreiber a écrit un bouquin qui s'appelle Les 3 kiffs par jour et qui n'est que sur la gratitude. Si on reprend vite fait la gratitude en quelques... Trois kiffs. Oui, toujours trois. Si on reprend ce qui est vite fait en quelques mois, la gratitude... On remarquait qu'il y avait trois points dans mon mode. C'est bien. On en est au combien là, Lucie ? Trois. 67. La gratitude, c'est être reconnaissant de ce qu'on a et de ce qu'on est. Donc, c'est de dire merci la gratitude. Et c'est d'être capable de dire merci pour le moment que je vis ou des personnes avec qui je suis dans ma vie, par exemple. Et le fait est que les 3 kiffs, par exemple, sont un système de gratitude qui est le soir dans son lit. On reprend sa journée et on remercie, par exemple, un moment comme celui-ci, par exemple. Tu m'en remercies, moi ? Oui, c'est vrai. Je pense que ce soir, tu vas être dans un de mes kiffes. Non, mais toi, tu n'es pas heureux. Je vais rentrer, je vais me faire une petite acupressure. Moi, je vais quand même la faire, la vieille vanne, c'est que je pensais que la gratitude et les différentes méthodes de gratitude. Deux même. Le grittaribe de lourd, à la faire. Bon, donc, pour conclure, Alex, est-ce que tu crois qu'on est tous capables de pratiquer l'art du mieux vivre ? Ou il faut des prédispositions ? Non, il n'y a pas de prédispositions. Je pense qu'avant tout, c'est une histoire de choix. Après, il y a le contexte dans lequel on est né. Il y a plein de choses qui font. Alors oui, après, c'est comme je dis souvent, on a tous une zone de confort. Et pour beaucoup de gens, il est difficile d'en sortir parce qu'il y a une zone qui existe derrière qui s'appelle la zone de tout est possible. Déjà, quand on met les pieds dedans, il se passe pas mal de choses. Et après, il y a une troisième zone qui existe. C'est pour tous les gens qui ont énormément réussi dans leur vie et dans n'importe quel domaine qu'on peut connaître et qui sont connus, qui est la zone de magie. Et quand on est dans cette zone-là, après, il n'y a pas grand-chose qui nous arrête. Mais la première à passer, la zone de confort. En tout cas, la magie, du coup, pourquoi je l'appelle, si vous avez suivi, Harry Potter ? Voilà, on y vient ! On y vient ! Par contre, j'ai un copain qui s'appelle William Schellert. Ça fait 25 ans qu'il veut être un homme heureux. Tu peux vous faire quelque chose pour lui ? Pas sûr ! Merci ! Merci à vous ! Alex, un grand merci ! Merci à vous ! Trois grands merci ! Pardon ! Merci, merci, merci ! On va enchaîner avec Soufi et sa rubrique des bars.